et bonjour internet bonjour les amis ici cas je trouve avec grand plaisir en vidéo petite vidéo pour parler de no ping ce logiciel ce game tunnel ce vpn gamer que moi j'utilise régulièrement je voulais juste vous présenter la nouvelle version vient de sortir une nouvelle version améliorée donc le logiciel pour rappel est très léger à télécharger très facile d'utilisation vous avez un lien de description de la vidéo si vous voulez télécharger c'est gratuit vous avez via ce lien trois jours de premium pour pouvoir tester les serveurs premium du vpn no ping alors je voulais vous présenter un petit peu no ping nouvelle version nouvelle génération version 2.4.11 2019 alors j'ai mon compte tout simplement hop je me logue vous pouvez bien évidemment créer un compte ou tester gratuitement donc voilà quoi on sent maintenant la nouvelle interface de no ping alors no ping c'est le game tunnel vraiment qui est orienté gaming c'est à dire que vous allez retrouver toute une liste de jeux voilà les jeux les plus connus ou du ff14 on trouvera du archaise guild wars 2 de l'avion du h1z1 du bdo bref pour ne citer que les plus connus mais ils ont plein d'autres trucs bizarres qu'on ne connaît pas chez nous alors j'aime bien un peu découvrir des trucs qu'est ce qu'on trouve qu'est ce qu'on trouve qu'est que spirale knack du pkao du cabal pirata alors cabal online pirata alors ça je connais même pas voyez on retrouve du tibia du poc sec du poc x game du midi via online bref des trucs aussi un petit peu exotique alors comment ça fonctionne moi personnellement j'utilise de ce vpn pas pour forcément pour réduire les lags ça peut être très utile si vous avez des connexions pas trop stable ça peut être utile aussi sur les serveurs lointains ça peut être utile pour la compétition je pense par exemple ss go si vous faites un peu de compétition gratter quelques millisecondes éviter tout ce qu'est la couscous qui frise c'est quand même un gros plus et moi personnellement j'utilise surtout pour contourner les ip bannes c'est à dire que par exemple la bêta thaïlandaise de air ascent infinite round si je tape air je dois pouvoir le trouver lorsque air c'est air il doit être là hop select serveur il est ici voilà on a le jeu air qui est là hop et si je tape assente ouais non c'est bien air qui est ici moi j'ai utilisé le ping pour pouvoir contourner l'ip bloc c'est à dire que la bêta thaïlandaise était ouverte que pour les gens sur zone c'est à dire que en tant qu'européen c'était impossible il y avait un ban d'ip je suis passé par par no ping par le tunnel et qu'est ce que j'ai fait j'ai pingé j'ai trouvé le serveur thaïlandia numéro 1 et je me suis connecté voilà tout simplement donc comme ça ça marche comme ça vous avez toutes les listes de serveurs donc vous avez les premium et puis other donc vous pouvez chercher après manuellement rester sur les premium ils sont vraiment fait pour là par exemple je vois que j'ai le thaïlandia 01 qui me permet de me connecter de lancer le jeu ascent infinite realm en bêta thaïlandaise tout en contenant l'ip ban par exemple donc une fois que c'est fait vous pouvez même optimiser le vous lancez ici hop ça optimise ça se connecte et une fois vous êtes in game vous aurez tout un suivi dans l'onglet no ping avec marquer le nom du process la bande passante le ping les paquets etc tout simplement donc très facile d'utilisation on trouve diverses petites choses alors suivant les games j'ai mené les jeux j'ai pu voir si j'étais pas non c'est ce go que vous avez aussi la possibilité d'optimiser j'ai vu ça qu'elle part il ya la possibilité de lancer des optimisations un peu plus poussée notamment regarder turbo game pour avoir une meilleure réponse du clavier ou le boost des fps voilà ce sont des petites choses qui ont été rajoutés sur cette version sous cette nouvelle version de nos pieds voilà donc logiciel très facile d'utilisation alors je vous en parle parce qu'il est utile pratique facile et pas trop cher donc voilà si jamais moi je vous conseille si vous jamais vous avez besoin de le tester attendez d'avoir vraiment un jeu une grosse sortie parlant je sais pas je pense à vos classiques qui arrive fin août je pense que les serveurs vont être pris d'assaut il ya possibilité d'avoir quelques bouchons au niveau de la connexion ça peut être utile d'avoir ce genre de petits vpn pour pour améliorer les choses donc là par exemple pourquoi pas attendre vos classiques pour pour tester vos trois jours d'essai en premium via le lien description de la vidéo ensuite vous trouvez des plans si vous l'utilisez sur du long terme soit sur trois jours pour tester vous avez des plans à la semaine au mois ou à l'année donc on est dans les je crois qu'à l'année on doit être dans les 6 dollars 99 ça fait à peu près 5 euros par mois à l'année ce qui est quand même assez ce qui est pas mal si vous jouez beaucoup que vous avez une connexion un peu un peu laggy un peu frizzy voilà c'était tout ça tout ce que j'avais à dire présenter nos ping je mets les liens dans la vidéo n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu un partage d'un abonnement et puis à me dire en commentaire si vous utilisez vous des vpn ou pas si vous en avez besoin et lequel à très bientôt c'était casse bâle tout le monde 1 en on y on 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 on